Éric, j'espère pas que tu viendrais. Je tenais à te souhaiter une bonne majorité. Mais pour ça, tu es en retard. Au quatrième baiser, il sera exactement 21 ans, 3 minutes et 47 secondes. C'est la cage aux fauves, ici. Ils sont trop petits pour mordre. Allez, viens danser. Non, je suis seulement venu pour t'embrasser et me sauver. Tu me rejoins quand tu peux. Non, je t'ai, je te garde. Et puis ce soir, c'est toi qui resteras chez moi. J'aime tes rides. Pourtant, j'ai 10 ans de moins depuis que je te connais. Regarde-moi quelques-unes. J'aime pas les jeunes gens. Tant mieux pour moi. C'est vrai. Les bavardes, il s'agit, ils rêvent et ils ne font rien. Si, des plaisanteries stupides. Les clés de ma voiture, jeune personne. Ah ben ça, faudrait plutôt me passer sur le corps. Je n'ai pas le temps. Oh Eric, t'as pas honte ? J'ai honte de discuter avec une gamine. Les clés, tout de suite. Tarifs double. Euh, du tout, du tout. Je suis levé depuis longtemps. Exactement depuis 24 heures. Comment ? Je passe au siège de la compagnie. Ma sœur aussi. C'est vraiment si grave ? Ou bien, disons cinq... Au revoir, monsieur. Qu'est-ce qui se passe ? Télé-ençon chez le fondé de pouvoir. Présence obligatoire. Il t'a dit pourquoi ? Non. Bien que je m'en doute. Bref, mes chers enfants, je n'ai pratiquement plus de trésorerie pour faire face. Et pourtant, j'ai tout mis en œuvre pour administrer la compagnie Mougin, exactement comme l'aurait fait monsieur votre père. Seulement lui, mon petit Michel, vous l'auriez écouté. Conclusion ? À moins d'un gros, mais d'un très gros apport extérieur, il nous sera difficile à la fin d'exercices en cours d'éviter la liquidation. La liquidation ? La liquidation. Vous m'avez demandé des faits. Le mieux serait que nous examinions ce dossier ensemble et que... Inutile. Nous allons étudier à tête reposée. Reposée de quoi ? Donnez-moi le dossier, s'il vous plaît, cher monsieur. Voilà. Merci quand même. Au revoir, monsieur Giraud. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Eh bien, ma vieille, une nouvelle comme ça sur une liole de bois, c'est exquis. Ça te fait arriver. Ah, merci, tu me consoles. Tu m'en veux pas ? De quoi ? Si j'avais sérieusement à travailler dans cette morgue, on n'en serait peut-être pas là. Toi ? Si tu t'en étais mêlé, il y a des années qu'on n'aurait plus le sous. Les deux doigts de la main, galère. On se quittera jamais. On m'en dira ensemble.